Shalom ou Vraha ! Dans notre petite série concernant Chochmat HaKodesh, la sagesse de la vérité, nous utilisons le livre extraordinaire de notre maître, de notre grand maître, le Rav Kouk Zatzal. Et dans son chapitre Chochmat HaKodesh, il a donné un titre à son premier degré. Il dit que cette sagesse du Saint béni soit-il, ou bien la prophétie, c'est une sagesse agissante. Je veux dire par là que le sage est en train de nous dire que la sagesse divine n'est pas une sagesse qui est balancée comme une information pour le monde, mais en même temps que l'information que je reçois de cette sagesse, quelque chose de beaucoup plus profond passe et me fait vivre. C'est-à-dire que cette sagesse a une qualité intérieure de faire vivre, de faire véhiculer, de faire activer tous les degrés de l'existence, tous les degrés de la vie. Je vais lire ce qu'il dit. Cette sagesse donc de la prophétie, ce que nous avons appelé en fait l'esprit du Saint béni soit-il, qui passe par l'homme, qui a atteint cette sagesse, qui étudie cette sagesse, et bien cette sagesse est supérieure à toute autre sagesse. Pourquoi ? Parce qu'elle a la capacité, cette sagesse, de transcender, de transformer celui qui s'en occupe, celui qui l'étudie. Donc ce n'est pas une information que j'ai ingurgité, mais au moment où j'étudie, au moment où je prends contact avec cette sagesse, et bien cette sagesse me pénètre et va transformer en réalité l'être que je suis, en changeant même ce que je vais vouloir à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire même mes désirs vont changer. Il y a ici une action extraordinaire de cette sagesse, qui est comme une forme de vie, qui va transformer l'être, et non pas arriver à lui comme quelque chose qu'il a reçu pour faire un, deux, trois. Ici, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, qui est de l'ordre de la vie, de l'ordre du vécu. Si je pousse cette réflexion, c'est tout simplement l'arbre de la vie. L'arbre de la vie, c'est-à-dire un arbre, pas dans le sens premier. En hébreu, le mot arbre, c'est le conseil, etz, c'est-à-dire un conseil de vie, etz, haïm, et non plus seulement un conseil de forme d'intelligence humaine, qui est limitée, bien entendu, du bien et du mal. Cette force de cette étude, cette étude approfondie des secrets de la terre d'Israël, la Torah, que nous appelons la Torah d'Israël, eh bien, elle a cette capacité, elle est vivante, et elle fait vivre ceux qui l'étudient. Toda Rabba.